Bonsoir, pour commencer, combien de personnes ici utilisent Zemax ? C'est bien, ça veut dire que les autres sont mauvais. Bon alors, voici mes slides, ça marche bien, j'ai pas besoin de mieux. Désolé pour l'écran, pour l'instant on n'a pas de carte d'acquisition. Du coup on est obligé, pour ceux qui regardent sur Dailymotion, c'est ça ? Devoir se baser sur la carte d'acquisition qu'on appelle la webcam. Du coup pour commencer, je vais essayer d'introduire Zemax, pour ceux qui ne savent pas les quelques petits détails qui se cachent derrière. Premier point, Zemax c'est super à la vie, mais vu que c'est trivial, je n'ai pas besoin de l'introduire. Tout est commande, c'est à dire que tout Zemax se base sur un noyau qu'on appelle, qui est une espèce de VM, un peu dans le même style que la JVM, qui est en fait un interpréteur de lisp. Et tout le reste c'est du lisp qui est construit au-dessus. Du coup, toute la partie graphique que vous voyez là, c'est du lisp qui est interprété par la VM. Et par exemple, si j'appuie sur la touche E, ou T, comme je viens de le faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une commande, qu'on appelle self-insert, qui lui dit d'insérer le caractère T à la position actuelle du curseur. Maintenant que j'ai introduit les commandes, vu que c'est du lisp, pour ceux qui ont une petite idée de ce qu'est le lisp, une commande c'est juste l'appel à une fonction. Et du coup, vu à quel point le lisp est un langage qui permet beaucoup de facilité, qui est libre et peu typé comme le diraient certains, on peut faire pas mal de bêtises avec. Un autre point que peu de personnes connaissent au sujet des max, c'est les modes. La majeure partie d'entre vous éditent du C, ou ont édité du C++ récemment. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous ouvrez un fichier avec une extension C ou C++, il y a un mode qui implicitement va être lancé. Actuellement, j'ai le mode Fundamentize que l'on peut voir en bas dans la barre qui est lancé, et c'est le mode majeur. Emacs ne peut supporter qu'un seul mode majeur. Tous les autres modes qui sont lancés sont des modes mineurs. Et potentiellement, quand on charge un autre mode majeur, tous les autres modes mineurs sont déchargés en même temps. C'est comme ça que fonctionne Emacs. Enfin, c'est juste du détail. Mais si vous vous étonnez que certains plugins disparaissent parce que vous avez fait 2-3 bêtises, c'est normal. Du coup, potentiellement, si on veut charger un mode majeur particulier, par exemple Conf, parce que je sais que ça va joliment colorer mes slides, ou plutôt ma slide, on peut voir que j'ai changé de mode, et toutes les commandes que j'ai lancées via MX, c'est-à-dire quand j'appelle une fonction, et que tout ce qui finit par mode est en fait un mode majeur. Potentiellement, il y en a beaucoup, et tous les modes sont potentiellement trigger par l'extension d'un fichier. Du coup, si vous éditez un fichier de Conf, par exemple, qui n'a pas de... Ah oui, j'ai oublié un disclaimer. Si vous trouvez que Emacs est lent, c'est normal, ce n'est pas Emacs, c'est ma machine. Du coup, je disais, si vous éditez des fichiers qui, eux, n'ont pas d'extension, potentiellement, vous n'aurez aucun mode qui va être lancé. Et vous pourriez manuellement le lancer via, si vous connaissez, le mode qui vous intéresse. Typiquement, j'ai sur ma machine du A-Mod ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai introduit les modes, j'ai les marques. Souvent, les gens savent comment copier, coller. Ce n'est pas le but de la conf. Vous connaissez vos raccourcis. Moi, je ne les connais pas. Il y a une notion qui est intéressante à connaître, c'est les marques, qui est quand vous sélectionnez du texte, c'est-à-dire quand vous faites un contrôle espace, vous allez poser une marque, et quand vous allez déplacer votre curseur, la marque et le curseur vont définir une zone, qui est la zone de sélection. La marque ne se limite pas pour la sélection et on peut voir qu'on peut faire des trucs assez intéressants plus tard, notamment dans la section mouvements, qui arrive tout de suite. Du coup, finit l'intro, les mouvements. Sous Vim, on voit que le mode principal, c'est les mouvements à la flèche directionnelle. Bon, on le cache un peu, ce ne sont pas les flèches directionnelles, c'est les touches du clavier, mais je ne peux pas voir mon clavier parce qu'il est tout noir. FGKL. Bon, FGKL, il ne faut pas se leurrer, ça reste quand même des flèches directionnelles, c'est juste qu'on l'a un peu caché à travers des lettres. Sous Emacs, je retrouve quand même pas mal de personnes qui s'amusent à se déplacer en utilisant les flèches. C'est compréhensif, ça marche, mais une méthode et une pratique assez efficace serait d'utiliser la fonction recherche que l'on utilise via CTRL S qui permet de faire une recherche sur le texte et pour se déplacer dans son éditeur, c'est quand même bien plus efficace et rapide que d'utiliser des flèches directionnelles. Ensuite, tout le monde connaît tout ce qui est se déplacer d'un mot ou des trucs comme ça. Vu que ce n'est pas le but de la conf, j'ai mieux à faire que de les introduire. Les marques. On a vu qu'on insérait une marque en faisant contrôle espace. Sauf que quand on fait contrôle espace, contrôle espace, quand on fait un contrôle espace, on commence déjà à sélectionner du texte puisqu'on va laisser une marque et la marque va être relative au curseur. Pour poser juste une marque et rien d'autre, c'est très simple, vous avez juste à faire deux fois contrôle espace. En faisant deux fois contrôle espace, on a posé une marque, potentiellement une deuxième, mais en fait, il va considérer comme étant une seule marque. Et une marque, c'est quoi ? C'est une position qui est mise dans quelque chose qu'on appelle une pile. et vu que c'est assez que les piles, si on a une pile de position, ce qu'on pourrait faire, c'est dépiler et du coup, retrouver la position précédente. Potentiellement, c'est ce qui se passe quand on fait un search. Si on cherche quelque chose, avant de déplacer notre curseur, il va mettre notre location sur la pile. et potentiellement, on peut retourner là où on était en popant. Et ce que je n'ai pas encore dit, c'est comment on fait pour popper. C'est contrôle puis U, c'est ça. Je vais se merder, réflexe. Contrôle U, puis espace. Ouais, voilà, c'est ça. C'est assez pratique quand on édite du code, quand on se déplace dans notre éditeur. Potentiellement, ce qu'on va faire quand on fait du code, c'est chercher la variable, la dernière occurrence, des trucs comme ça. Par exemple, si je cherche mon type, je cherche mon type de mouvement, qui est le type de mon texte. Je veux sélectionner, je veux le copier, et je veux retourner là où j'étais. et potentiellement le coller. Parce que tout le monde sait faire du copier-coller et aime bien ça. Du coup, l'utilisation du search est assez pratique. Combiné avec du push de marque et du pop de marque, on peut faire quelque chose d'assez efficace sur du déplacement de code, revenir sur sa position précédente, et plusieurs bêtises comme ça. Et pour se déplacer, c'est assez pratique. Ensuite, un autre concept que j'aimerais introduire et que je vois assez peu de personnes utilisées, même des bons. Ce n'est pas un problème de je l'utilise bien mon éditeur, du coup je suis quelqu'un qui est bon en code. Loin de là. Certains se spécialisent sur la maîtrise de l'éditeur plutôt que du code. Bon, chacun a sa passion. mais on a un concept qui est assez pratique qui est l'ETAGS, qui est l'utilisation d'un outil qu'on appelle ETAGS ou pour ceux qui utilisent Vim, parfois ils utilisent ETAGS, enfin CETAGS. C'est des outils qui sont là pour indexer vos documents. Potentiellement du code, ça peut être des scripts ou plein de bêtises comme ça. Et on voit que ETAGS supporte pas mal de formats de fichiers. Ça c'est ma machine. Et ETAGS a l'avantage par rapport à ETAGS de supporter beaucoup de langages, dont des langages souvent utilisés comme le C, le Java, le Python ou tout autre langage supporté. Et quand même, pour ceux qui utilisent Vim, parce qu'il ne faut pas les oublier, même si ça arrive souvent, les ETAGS sont quand même utilisables sous Vim. Et j'espère que pendant la conférence de Vim qui va suivre, la personne, c'est-à-dire Chewy, qui va la présenter et qui est là-bas, mais vous ne le voyez pas parce qu'il est tout noir mais éclairé par son écran, va introduire les ETAGS sous Vim. Et plus les gens l'utilisent, mieux c'est. Par exemple, si je prends du code random qui traîne sur ma machine, je ne sais pas ce que c'est, je fais de la rélecture de code, j'essaie de comprendre comment ça marche, je vais ouvrir un fichier source random, mais ma machine est lampe. Du coup, je vais ouvrir, j'ai Hyperf sur ma machine, du coup, je vais ouvrir Hyperf.h. Le fichier contient beaucoup de structures, du code. Si j'ouvre le point C, il y a les implèmes. Et potentiellement, j'ai envie de lire et je tombe sur une fonction que je ne connais pas ou une variable que je ne connais pas, je ne sais pas où est-ce qu'elle est implémentée. Et j'aimerais bien juste me déplacer et voir où est-ce que c'était dans le code. Et potentiellement, voir le corps de la fonction et voir pourquoi est-ce que mon code a craché parce que j'ai récupéré le code de quelqu'un d'autre. Du coup, une étape nécessaire est d'appeler le programme ETAX, qui est un programme externe. Malheureusement, tout n'est pas intégré à Emacs. C'est peut-être un OS, comme le disent certains, mais pas assez. ETAX, c'est un programme tout simple qu'il faudrait que vous installiez. Il n'est pas forcément disponible sur vos machines, mais je ne sais pas ce qu'il en est sur les racks des étudiants. Et ce qu'il prend en paramètre, c'est l'ensemble des fichiers qui finissent et potentiellement, il va déduire tout seul le type. Moi, je vais lui fournir tous les fichiers C et H que j'ai actuellement dans mon dossier. Et il va me créer un fichier qui est un fichier qui va servir, qui est un fichier d'index, un peu comme une base de données, mais en format ASCII, qui est un fichier tags, en majuscule, qui va contenir tout plein d'informations comme où est-ce qu'est définie la déclaration de telle fonction, en spécifiant potentiellement le fichier et la ligne. Et du coup, Emacs va se baser dessus pour jumper sur le bon endroit du code et me permettre de le voir. Par exemple, si je suis sur ce bout de code que je n'ai jamais vu et qui utilise une fonction checksunder restrend me, ok, et que j'aimerais bien voir, j'ai un paramètre qui est passé et j'aimerais bien voir ce qu'il fait avec ce paramètre. Du coup, je vais utiliser, je vais l'écrire là, la commande qui permet de trigger la recherche de tags, qui est metapoint, qui va demander à Emacs de chercher dans le fichier de tags et de jumper sur le nom de cette fonction si elle est indexée dans le fichier. Et du coup, Emacs a le bon goût par défaut de choisir le nom de la fonction, du coup, vous n'avez pas à l'écrire à la main et si vous placez le curseur au bon endroit, vous n'aurez pas à recopier le nom de la fonction, ce qui a le bon goût d'être assez pratique. Malheureusement, la première fois, sauf si vous configurez votre Emacs d'une manière assez particulière, il va vous demander où est le fichier tags. sous Vim, pour avoir testé rapidement, c'était assez gênant puisqu'on devait spécifier le fichier à la main en spécifiant le PAF, mais une fois qu'on sait faire, je ne doute pas que ce soit facile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on est capable, à partir d'un nom de fonction, de jumper sur sa déclaration. En pratique, si on fait bien attention à ce qu'on vient de faire, c'est qu'on est en train de simuler de manière statique à l'intérieur de notre éditeur, tout ce qui est l'exécution de notre programme. Si on a un appel de fonction et qu'on est capable de jumper sur la déclaration de cette fonction, on est un peu capable de simuler la pile d'appels. Et potentiellement, tant qu'à faire à simuler une pile d'appels, une fois qu'on la push, c'est bien de faire un pop. Et pour faire un pop, c'est du méta étoile. en utilisant cette méthode que j'ai beaucoup utilisée en reprenant du code de quelqu'un d'autre, puisque mon code, j'ai tendance à ne pas l'oublier, du moins pas au début, et pas pendant un projet d'un genre. Mais si vous vous retrouvez avec du code de quelqu'un d'autre, d'un autre étudiant, ou si vous prenez un projet dans la main et que vous n'avez aucune idée de comment est un genre c'est le code, à défaut d'utiliser un IDE et que si vous utilisez DMAX et pas VIM, l'utilisation de ce genre de méthode permet de faire de la lecture beaucoup plus simple et de ne pas avoir utilisé grep partout. Ce que je vois assez souvent, que ce soit chez des utilisateurs de VIM ou chez des utilisateurs DMAX, c'est qu'ils prennent la fonction, ils la copient, enfin du moins l'appel de la fonction, ils la copient, font un grep dessus avec un tireur parce qu'il faut chercher dans tous les fichiers. Potentiellement, ils sont intelligents et ils spécifient les fichiers .c et .h comme ça, ils évitent de trouver les références dans les .o et les fichiers binaires. Mais ça reste quand même assez moisi comme méthode puisqu'on va chercher en même temps que la déclaration tous les autres appels de cette fonction. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Et du coup, l'utilisation des tags aussi bien sous VIM et sous EMAX permet de gagner énormément de temps sur de la réduction du code et vraiment, c'est une fonctionnalité que je conseille. Il y a bien, il y a beaucoup plus de commandes que metapoint et metta-étoile pour push et pop, enfin pour rechercher un tag et pour revenir à la position précédente avant qu'on jump sur la fonction qu'a recherché le tag. Et j'invite vraiment les gens à apprendre à utiliser des outils comme ça parce que les IDE, c'est chouette. On n'a pas toujours le luxe d'avoir un IDE et faire quand même de la recherche de déclarations de fonctions, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Du coup, j'ai fini sur tout ce qui est partie mouvement et j'ai un peu commencé à introduire la section DEV et je vais continuer dessus. Le mode insertion est un mode par défaut, contrairement à Vim. C'est bien, c'est mieux. Du coup, votre mode par défaut, ce n'est pas de supprimer du texte. Supprimer du texte, vous avez des commandes pour ça. Du coup, c'est quand même plus pratique de se baser sur le fait qu'on insère du texte, mais ça, c'est purement du troll. R grep. Pour ceux qui font du grep à l'extérieur du fichier pour chercher je ne sais quelle bêtise, ce que je déconseille de faire quand on a les tags, mais potentiellement, on ne cherche pas forcément dans des points C ou si on cherche non pas la déclaration de la fonction, mais plutôt tous les appels qui sont faits dans les autres fichiers, l'utilisation de grep me paraît quand même légitime et du coup, le faire depuis Emacs a quand même plusieurs avantages. La première, c'est que vous n'avez pas besoin de copier ou coller le nom de votre fonction ou je ne sais quelle variable. Par exemple, un truc qui s'appelle qu'est-ce que j'ai sous la main ? strlen ? Tiens, ça a l'air bien ça. Et du coup, r grep, bon, il n'y a pas de raccourci, du moins pas ma connaissance, je pourrais chercher, je pourrais vous montrer comment on fait pour le retrouver, mais ça sera plutôt vers la fin de la conf. On peut du coup directement l'appeler depuis le prompt. Je fais un appel à r grep. ça, c'est ma machine qui est lente. Par défaut, il va se baser sur le mot qui est sous le curseur. C'est strlen, c'est justement ce que je voulais. Du coup, je continue à appuyer sur entrée. Là, il va vous proposer les fichiers sur lesquels il va chercher. Par défaut, il va être intelligent, il va se baser sur votre langage et vu qu'il sait que je suis en mode C, c'est le mode majeur qui va spécifier ça, il va savoir que les fichiers qui sont spécifiques au langage C sont tous les fichiers .c et .h. Du coup, il va me proposer par défaut de faire une recherche spécifique au .c ou .h. Ça évite de retomber sur le cas de on va faire un grep-r ou grep-étoile si on est mauvais. Du coup, il va faire ça et ensuite, il va vous proposer à partir d'où il va commencer sa recherche comme ce que vous allez faire avec un grep. C'est pareil, sauf que vous êtes à l'intérieur de votre éditeur. Du coup, ma machine est lente. Vous voyez la commande find qu'il est en train de faire. Ce qui est couplé à un grep, c'est moche mais ça marche. Premier avantage, il liste tout. On est à l'intérieur de notre éditeur, ce qui est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose à gauche de mon écran ici, si je peux le souligner. Oh, c'est bien, je fais de la lumière. Je peux le souligner. Je peux bouger ma souris autour. J'ai une espèce de référence. C'est l'équivalent d'un lien HTML. Vous cliquez dessus et ça vous jump au bon endroit. C'est une syntaxe assez particulière et que vous pouvez reprendre dans vos scripts et potentiellement votre moulinette de normes qui permet ainsi de spécifier un fichier, un numéro de ligne et potentiellement une colonne de votre code et du coup, vous pourrez jumper directement dessus. Ça, c'est assez pratique. Ça évite de faire du CTRL-Z partout ou de créer une autre console ou quelque chose comme ça. Et ça permet de se déplacer assez facilement sur du code et ne pas avoir à ouvrir le fichier et devoir l'ouvrir manuellement avec votre éditeur. Jumper sur la bonne ligne et essayer de comprendre comment fonctionne le code moisi que vous avez devant vous. Là, je ne suis pas sur la bonne fenêtre. Du coup, AirGrep, c'est vrai. Bon, j'allais essayer d'aller un peu plus vite. Ocur, c'est un peu comme AirGrep sauf qu'il se limite à un fichier potentiellement. C'est ce que vous allez faire quand vous lisez un fichier et qu'il y a plusieurs occurrences d'une variable et que vous voulez voir où est-ce qu'elles sont utilisées. Ça évite les effets de bord qu'implique le grève. C'est assez pratique. Et du coup, si je cherche les occurrences de tests, ça marche sur les regex et du coup, c'est pratique. Compilation. Quelque chose que je ne vois jamais. La compilation, par défaut, elle n'est pas sur un raccourci. Du coup, soit vous créez le raccourci qui va bien, soit vous faites un MX Compile. Mais vu qu'avec toutes les commandes qu'il y a, c'est assez chiant de compléter, il va vous proposer de faire Make. Vous pouvez appeler n'importe quelle commande pour compiler assez rapidement. Le premier avantage, c'est que je ne vais pas le faire là. Et du coup, vu que je n'ai pas trop de temps, je peux... Le premier avantage, je ne vais pas trop m'attarder sur une démo. compiler à l'intérieur de son éditeur permet de jumper à là où il y aura une erreur qui sera crachée par votre compilateur. Peu de personnes l'utilisent. C'est vraiment recommandé parce que les gens ne lisent pas les messages d'erreur et potentiellement, tant qu'à ne pas lire les messages d'erreur, autant ne pas lire la ligne où il y a de l'erreur et directement jumper dessus et lire le code. Flymake, c'est un mode Dmax qui est un mode mineur qui du coup, vu qu'on peut avoir plusieurs modes mineurs, a l'avantage de faire un peu comme Syntaxix, c'est-à-dire il va compiler en temps réel votre code. Syntaxix, je ne le fais pas. Il va compiler en temps réel votre code et indexer votre fichier en temps réel, un peu comme le fait votre idée et vous dire que telle ligne ne compile pas et ne marche pas, essaye de la corriger. Je l'utilise assez peu mais c'est assez pratique mais sur du gros projet ça commence à devenir assez chiant. Du coup, passons git à celui-là. Il me faut un projet qui est sur du git, j'ai quoi à ma disposition ? Ouais, git, les sources de git, tant qu'à faire. vous allez travailler en groupe, vous allez travailler sur des projets qui sont versionnés et vous allez faire deux choses. Vous allez potentiellement modifier du code, ce que je viens de faire là, et avant de commit, vous êtes intelligent, vous allez quand même voir ce que vous avez, voir encore une fois ce que vous avez ajouté histoire de ne pas commit de la merde. sous Emacs, vous avez quelque chose d'assez pratique qui est une espèce d'interface vers git. La première chose qu'on voit, c'est que sur la barre d'en bas qui spécifie tout plein de bêtises, on a git.master qui est en fait le plugin, le mode mineur de versionnement qui dit que vous utilisiez du git, non, que vous êtes sur le projet git et sur la branche master. Ce qu'on peut faire en plus, c'est que tant qu'à faire, on a fait de la modif, on peut faire du diff. On peut voir qu'on a fait des bêtises avant de commit et tant qu'à faire, on peut toujours jumper là où on a fait la modif potentiellement pour corriger deux, trois trailing wayspace qui traînent et c'est assez pratique pour voir que vous avez modifié quelque chose que vous vous êtes dit je vais l'enlever juste avant de commit. et que vous avez oublié. Differ ces modifications avant de commit, c'est assez utile pour les autres. Ça sert aussi à lire les logs. Potentiellement, vous ne voulez pas quitter faire un contrôle Z, faire un git log pour voir les dernières modifications. Emacs fournit, je ne vais pas donner la commande pour faire du diff. Si vous voulez faire du diff, c'est du contrôle V, non, contrôle X, V, toutes les commandes git sont préfixées par contrôle X, V, et égale pour diff, c'est logique, là encore, c'est logique, contrôle X, V, c'est quoi ma commande ? c'est ça ? Si je fais un contrôle X, G, je vais l'écrire très vite, contrôle X, V, G, ce que je vais faire, c'est, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah, il est lent, mais bon, vu que je n'ai pas le temps, il va faire un git blame. Ça, c'est pour pouvoir crasher sur votre copain de projet et potentiellement, voir les dernières modifications qui ont été faites et faire du git blame à l'intérieur de l'éditeur, c'est assez marrant. Tant qu'à faire, et surtout, qu'il vous positionne sur la bonne ligne et du coup, vous n'avez pas à rechercher sur votre buffer qui est trop grand. Une dernière chose, commande dont je ne me rappelle jamais, c'est que vous pouvez faire du log, du git log, mais vu que je n'ai pas trop de temps et que vous êtes très grand et que vous êtes capable de faire Emacs git sur Google. Si ça vous intéresse, il y a pas mal d'options d'interaction avec git, comme l'ajout du fichier, le commit directement depuis Emacs. Ça évite d'utiliser les commandes git et je crois que c'est compatible avec d'autres systèmes de versionnement. Du coup, au choix. Mais à part pour faire du diff, je n'utilise pas trop. Mais le diff, c'est bien. Refactoring, est-ce que je skip ? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Qui est pour que je skip ? Pas assez de personnes. Fuh. Pourquoi ça ? C'est nul, Emvim. Vous avez une commande qui permet de faire un replace. Ça ne sert à rien à part pour faire du refactoring et renommer vos noms de variables. C'est meta pourcentage. c'est facile à retenir une fois qu'on l'a utilisé beaucoup trop de fois. Et par accident, j'ai remarqué que vu qu'on fait un search avec CTRL S, si vous faites un CTRL W, il est assez intelligent, il va continuer à sélectionner la suite et l'ajouter directement dans le buffer qui est en bas que vous voyez peut-être. Ouais, que vous voyez. La recherche, c'est en fait ce que vous auriez écrit à la main et potentiellement, si vous faites un meta pourcentage, il va trigger le remplacement et le buffer qui est préexistant va directement être transféré à l'input de la commande. C'est assez pratique et du coup, je suis tombé par accident mais du refactoring, c'est assez bien. Tout ce qui est modification par rectangle, potentiellement faire ça. Du kill par rectangle, du collé par rectangle ou plutôt du yank. Peu de personnes connaissent cette fonction. C'est extrêmement pratique quand vous avez quelque chose comme ça. Destination pointeur et que vous voulez faire des bêtises avec. Vous pouvez aussi remplacer le texte par lol-flèche. Pour du refactoring, ça permet de faire pas mal de choses pratiques que l'on fait dans tout autre éditeur un minimum décent. Surtout les IDE. Sauf Notepad. Enfin, on ne peut pas le faire sous Notepad et le faire sous Emacs est assez bien. J'espère que vous allez voir comment le faire sous Vim. Il y a pas mal d'opérations à faire sur du rectangle, notamment du remplissage, de l'insertion, de la suppression et tout ce qui est copié-collé par rectangle. Peu de personnes le connaissent et c'est assez recommandé par moi. Les macros, vous allez chercher toutes les commandes sous Emacs. Du coup, faire une macro c'est en fait répéter toutes vos commandes et si on est assez malin, on peut faire quelque chose d'assez puissant et en termes de refactoring, si vous combinez du replace, de la recherche, vous vous itérez sur du airgrep, vous pourriez faire l'équivalent de ce que fait un vrai IDE après avoir un peu touillé votre cerveau méchamment. Debugging, tout le monde connaît Metaix GDB. Quelqu'un ne connaît pas ? Pour ceux qui n'utilisent pas Emacs et qui ont peur d'Emacs, je leur conseille quand même Metaix GDB ou GDB enfin Emacs tire F GDB. Ça, ce que ça va faire, c'est vous n'aurez pas à faire le Metaix et vous allez directement rentrer dans le mode GDB. Bon, il veut que GDB ait un script shell, j'ai mieux à faire. Tant qu'à faire, si vous voulez le MoneyWindows, vous mettez le MoneyWindows et du coup, vous aurez votre débuggeur graphique qui marche bien, qui référence du code et que vous n'avez pas avec le prompt GDB. Personnellement, j'ai utilisé le MoneyWindows puisque c'est une question d'habitude et ce qui peut être intéressant avec Emacs, c'est que si vous lancez le mode GDB qui va lancer un mode mineur et que vous êtes en train d'éditer votre code ou plutôt que vous voyez que ça ne marche pas, vous pouvez directement ajouter un breakpoint. Là, ce que vous voyez dans mon prompt, c'est que j'ai ajouté un breakpoint 1, mon premier breakpoint sur le fichier et la ligne spécifique. Pour ceux qui se demandent c'est quoi cette commande magique, c'est très simple, c'est CTRL X, espace, ça permet d'ajouter des breakpoints un peu partout depuis votre code et ça évite la syntaxe un peu chiante et surtout que vous avez à faire depuis GDB et qui, à mon avis, rebute suffisamment de personnes pour motiver les gens à utiliser cette fonctionnalité. On peut faire beaucoup plus de choses que ajouter un breakpoint avec les raccourcis Emacs, comme par exemple continue, next, des trucs comme ça. Normalement, vous avez un curseur quand vous lancez, enfin, vous avez le symbole des breakpoints et le curseur sur la position de l'exécution de votre programme mais je vais éviter de le lancer puisque c'est un script de shell et que ça n'a aucun rapport puisque je n'ai pas compilé. Du coup, pour le debugging, CTRL X, espace, vraiment, le seul raccourci que je conseille de retenir que ce soit pour les vim users ou que pour les Emacs users ou pour les autres, et du coup, je vais clore ça par quelques fonctionnalités utiles. Le spell checker, quand vous... Ouais. Le spell checker, potentiellement, sur les slides, ça peut être pratique. Vous avez un mode qui s'appelle Fly Spell qui est du spell checking en temps réel à mesure où vous écrivez votre code et du coup, si j'écris de la bêtise, il va me dire que je fais des fautes d'orthographe, ce qui est normal parce que c'est moi. Ça permet d'une part de faire des commits de git un minimum décent et ça ne limite pas à un seul langage. Vous pouvez aussi faire du français quand vous utilisez du latex pour je sais quelle bêtise genre le rapport de stage. Vous pouvez changer le dictionnaire et ça se base sur le programme spell. Il fait juste un appel à spell, il passe son buffer pour traduire le truc et pour faire de la vérification de texte et du coup, vous pouvez changer assez facilement de dictionnaire. La complétion native, c'est rien, c'est si vous faites un méta-slash, par exemple, il va se baser sur tous les mots qui sont sur votre buffer et potentiel des autres buffers qui traînent à côté. Il va remplir les mots que vous avez commencé. Par exemple, si je fais use et que j'avais le mot useful juste là et que je fais la complétion naïve, il va être assez intelligent pour m'ajouter full dedans. Et ça marche plutôt bien, notamment quand on commence à faire des noms de variables à rallonge et qu'on a la flemme d'ajouter une faute d'orthographe dedans. C'est quelque chose qui est bon à savoir. Le help. Je vais m'attarder dessus. Vous avez une fonction help qui est accessible par ctrl-h, ctrl-h. Il y a deux choses à savoir. Vous pouvez récupérer le nombre de la commande qui est associé à un raccourci clavier. Potentiellement, c'est écrit juste là. C'est quoi ? Puisque je ne retiens jamais. Key, c'est display the command name run by given key sequence. Ok. Du coup, je fais un C. Et si j'appuie sur E, on voit et il nous confirme qu'en fait, appuyer sur une touche du clavier, c'est l'appel à la commande self-insert command. Autre truc utile, c'est F, qui est la recherche de documentation. Et si on commence à chercher self-insert command, il va nous dire que c'est ce qui est utilisé pour insérer un caractère. Peu de personnes l'utilisent, mais c'est quand même vachement utile quand on a fait une bêtise que ça a l'air magique et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est ce qu'on voulait. Ça permet de voir les raccourcis que l'on découvre par accident et de comprendre ce qu'ils font. Le shell, bon, je vais skip. On peut trigger le shell, on peut piper l'input à l'intérieur de l'éditeur si ça vous intéresse potentiellement pour éviter de faire un makefile et ajouter un étoile dedans et plutôt de lister la liste de ces fichiers genre comme ça CTRL U, espace et que je fais un LS, il va me lister mes fichiers. On peut faire des trucs assez intéressants avec dont notamment de la complétion de PAF assez rapide en faisant juste un écho en fait. Et ça fait un truc, ça permet de gagner un peu de temps sur la recherche de quelques bêtises quand on interagit directement sur le shell. Pour conclure quelque chose, pour conclure cette conférence, Emacs, depuis sa version 24, embarque un package manager. Je vais juste le montrer, je ne sais pas comment il fonctionne, mais c'est juste pour frimer par rapport à Vim. Ah, il n'arrive pas à se connecter. Mais c'est un package manager, c'est donc normal. Du coup, si vous faites un MX List Package, vous aurez la liste des packages qui sont présents sur un dépôt et vous pourrez potentiellement en ajouter et installer facilement des plugins. J'espère que cette conférence vous a plu. J'ai un peu beaucoup dépassé, c'est ça ce que j'ai compris. Et désolé pour les gens qui utilisent Vim mais je crois qu'ils sont en infériorité. Du coup, c'est pas grave. Bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !